Ah la mif, triste délire, je viens de déposer Shadow au vétérinaire, en fait ce con, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il s'est transpercé l'aisselle en fait, je l'ai vu arriver, plein de sang j'ai fait, et ça allait tu vois, moi j'ai fait non tu vois, j'ai appelé le vétérinaire, il est venu à la maison, très vite d'ailleurs, il a regardé, il a fait ouais ok, bon il a dû se se faire rentrer un truc dans l'épaule, mais y'a plus rien, c'était un bon d'ailleurs, il lui a donné un shoot d'antibiotiques, un shoot de calmant, il m'a dit bon bah allez faut l'emmener maintenant, puis je l'ai emmené à la clinique, la dame, putain fils de pute d'arbre, casse toi de là frère, tu as bousillé la bagnole toi, tu crois c'est le moment frère de toucher la voiture comme ça, excusez moi, culé d'arbre de merde, qu'est ce que je disais, du coup bah je l'ai emmené à la clinique, et puis bah en fait la vétérinaire elle va lui ouvrir un peu plus la plaie pour essayer de voir s'il y a pas des trucs qui sont encore dedans, c'est des bouts de bois ou des conneries, sous anesthésie générale, et puis après elle va le recoudre, et puis après il est parti pour 10 jours d'antibiot, bandage et tout, mais bon, c'est fou parce que c'est un putain de courageux ce chien, c'est un vrai courageux, normalement tu peux pas trop le toucher, l'approcher, enfin nous oui tu vois, mais là en fait il comprenait qu'il fallait qu'on le soigne tu vois, sur le trajet de chez moi à la clinique vétérinaire de garde, il y a plus d'une demi-heure avec ses putains de bouchons et ses putains de travaux, putain il était posé dans la bagnole, pas un bruit calme et tout machin, bon après voilà, c'est terrible parce que je me suis mis quand même un peu à chialer, mais la dame elle a l'habitude, elle m'a dit tu vois, mais bon, en tout cas voilà. Le petit bibi, bah oui mais ça va aller, il revient tout à l'heure ton pote, hein mon bibi, et donc du coup ouais, ils vont faire ça, puis je vais aller le récupérer soit cette nuit, soit demain matin, et puis voilà mais ça va aller, je suis pas du tout inquiet, la dame, la vétérinaire, enfin les deux vétérinaires étaient pas du tout inquiets, c'est juste que c'est un endroit en fait, c'est comme si moi je me transperçais l'aisselle en fait, tu vois, donc il avait vraiment mal, et puis voilà. Le problème c'est qu'ils m'ont dit, mais où est-ce que vous pensez qu'il s'est fait ça, mais Téma frère, où est-ce qu'il y a tellement d'arbres, il y a tellement de buissons, il y a tellement de trucs, tu vois, que ça continue en plus tout là-bas, là-bas, là-bas au fond, ça fait tout le tour, enfin tu vois, jamais on saura où est-ce qu'il a pu se faire ça, tu vois, mais bon, en tout cas ça va, je suis pas inquiet, et puis je vous donnerai des nouvelles, évidemment, la famille, je vais aller scier l'arbre qui m'a emmerdé à ce moment-là, mais je vous dis à tout à l'heure. Je suis crevé frère, faut que je passe le temps, le temps qui m'appelle, je vais perdre un peu de temps frérot, même si je suis vraiment épuisé, et voilà, allez allume-toi ta race, toi aussi tu veux prendre un coup ? En tout cas, merci pour vos messages, la mif, ça fait plaisir, mais je suis persuadé que ça va bien aller, putain, samedi, je vais aller tirer, ça fait longtemps, ça fait un mois, j'ai pas été tiré, si quelqu'un veut venir avec moi, je l'emmène, on va aller tirer un peu frérot, ça va faire du bien, je vais sortir l'épée de Damoclès frère, qui prend la poussière, ça fait un mois, je l'ai pas sorti le machin, vas-y, je vous tiens au courant de ce qu'on la vétérinaire, elle m'appelle, à tout à l'heure la mif. Bon la famille, je viens d'avoir la veto qui m'a appelé, ça s'est bien passé, ils l'ont opéré, en fait, il avait quand même un putain de trou de 5 cm de profondeur, donc ça n'a rien touché, c'est que de la chair, putain, et va savoir où est-ce qu'il a pu se faire un truc pareil, parce que quand tu regardes, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est pointu, mais ce qui est chiant, c'est qu'il a pu aller n'importe où et se faire ça, tu vois. Donc demain, je vais me taper tout le tour, tout le tour, ça va ma beauté, je vais me taper tout le tour pour voir ce qu'il y a, quoi. Mais en tout cas, le chien va bien, merci pour tous vos messages, et on va le récupérer demain matin, il voulait quand même le garder cette nuit. Regardez, regardez le circuit, regardez, regardez, regarde-le, regarde-le, le vilain, mon vilain, mais oui, il arrive, il arrive demain, et je vais le récupérer demain, il voulait juste le garder. Mais oui, je vais quand même checker tout, je vais checker tout.